C'est bien qu'il y ait une dépénalisation du suicide assisté, mais c'est mal qu'il n'y ait pas de cadre législatif fédéral, parce que c'est une pratique trop importante et avec des conséquences évidemment irréversibles, et il faut des règles de l'art, il faut un cadre législatif clair pour que ça puisse être fait dans des circonstances fiables et avec une documentation transparente. Je pense que la France pourrait prendre exemple de la Suisse dans le sens que le suicide assisté, c'est une pratique qui peut être faite en sécurité, mais elle peut aussi utiliser la Suisse comme un mauvais exemple, en disant qu'il faut un cadre législatif clair, avec des règles de l'art clairs, sinon on risque aussi des dérives. C'est extrêmement important de regarder la différence fondamentale entre le suicide assisté et l'euthanasie active. L'euthanasie active est dangereuse, elle peut se prêter à des dérives très importantes, et elle est inutile parce que n'importe quel patient, même si paralysé, peut garder la maîtrise de l'acte jusqu'au bout et peut donc faire un suicide assisté. Et il faut un cadre législatif clair comme en Oregon, aux États-Unis, où il y a des suicides assistés médicalisés, qui sont très bien réglementés, qui a des gardes fous clairs, qui consentent aux gens de prendre des décisions vraiment libres, parce que bien informés et éclairés.